Bonjour Adjelina. Bonjour Franck. Comment ça va ? Très bien, merci. Donc aujourd'hui tu es sur Montpellier ? Oui. Mais l'événement, appelle-moi l'événement. C'est la fête des possibles, une fête nationale et aujourd'hui à Montpellier. Ça marche. Super. Donc toi, tu es venue la créatrice de l'association ? Appilio Vert, c'est une association familiale à la base, créée il y a à peu près 4 ans. D'accord. Suite à une demande, en fait, on avait beaucoup de personnes. Je savais qu'on connaissait bien les bons plans alternatifs. Et donc on parlait beaucoup, beaucoup. Et j'ai dit à mon mari, ça s'est bien créé. Au départ, c'était une newsletter d'information. D'accord. Et alors tes actions, dis-moi, parce que là, bon, je t'ai vue à Restein qui est, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que tu participes de plus en plus à des activités. Donc du coup tes actions, alors souvent avec les enfants, tu es sur l'éducation, sur formation. Alors Appilio Vert, c'est la façon dont nous, en tant que famille, en fait, éco-citoyenne, on fonctionne. Et on fonctionne simplement donc en juillot, local, de saison, de préférence, par privilégié. Mais donc on va beaucoup chez les producteurs, consommateurs et le dents du bois. Mais aussi, on est sur tout ce qui est transport, donc l'éducation, l'instruction, tout ce qui est réseau, sur l'école à la maison et autres, tout ce qui est alternative au niveau de l'éducation, sur le numérique, sur la monnaie, en fait, tout ce qui peut exister. Voilà. Et donc du coup, on met à disposition énormément de ressources alternatives, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, puisqu'il y a plein de choses ailleurs aussi. Alors j'ai vu que tu as un site. Alors le contact, il est là. Le contact, il est là. Voilà, il est là. Alors le site est surtout actuellement, pour l'instant, une page Facebook. D'accord. Je suis secrétaire d'Apibio Vert, mon mari, qui est informaticien, mais il a beaucoup de travail avec l'association qui n'a pas vraiment le temps pour la création du site. J'avoue qu'à Facebook, c'est quand même 80% des personnes sont présentes sur Facebook, donc l'information passe par là. Je ne fais pas l'appui pour Facebook, mais ça devient un moteur de recharge. Donc c'est aussi, si on veut sensibiliser, il faut aussi sortir des centres battus, parce que si on m'a toujours à convaincu, après je suis déjà convaincue, on ne fait pas, on n'avance pas. Mais le but, déjà l'association est ouverte aux pros, aux associations et aux particuliers, pour une dynamique de groupe et pas de clan. Ça, on y tient vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'on envoie une musée d'air faite maison. Ça permet chaque semaine, sur les bons plans sorties alternatives, éco-bio, nature locale, mais artistique, culturelle, pour vraiment valoriser l'humain dans tout ce qu'il peut faire au niveau, comment dire, créativité. Et donc effectivement, les enfants ont beaucoup leur place dans l'association. Déjà, nous, nous sommes parents. Et on met à disposition plein de choses de la nature, en fait, des objets qu'on propose aux enfants, pour qu'ils soient libres de créer, ça marche très bien. Très bien. Bon, je te remercie, parce que là, il y a du monde sur ton stand. Merci François. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Donc là, tu vas aller au niveau de ton stand. Merci, je te souhaite une bonne journée. Et toi aussi. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada